Bonjour et bienvenue sur Dark Otaku Gaming pour la suite de Starade. La dernière fois nous étions dans ce casino qui semble être à nous. Il y a un Misterb. Pourquoi tu fais de MeToo ? Grosse référence. Si vous n'avez pas la ref vous n'avez jamais vu Casablanca. Parlons à Glotis. C'est une dame chère à mon coeur. Et avec les paroles ça donne quoi ? Je ne connais que le début. On dirait qu'il a surpassé sa peur d'être inutile. Tu crois qu'elle viendra ce soir ? Celle qui est chère à mon coeur ? Non, MeToo. Je vais te dire Mani, je crois bien que oui. Je suis sûr que c'est le grand soir. Tu sais quand on partira je pense que cette boite va me manquer. Tu sais quand on partira je pense que cette boite va me manquer. Oh Mani pourquoi ne pas rester ici ? On a un club sympa qui nous sert trois repas par jour. Et Max me laisse conduire le Polidos une fois par semaine sur le Félinodrome. En plus on est toujours bien sapé. Je ne peux pas éternellement vivre dans ce monde. Ce n'est pas le mien. Je dois trouver Match et l'aider. Sans moi elle aurait embarqué sur le 9 Express il y a plus d'un an. Compris Mani. Bon je te laisse à tes gammes Glotis. Je n'ai plus besoin de ça l'ami. Je suis un pro. Moi je pense que sincèrement... Elle m'élose. Je le sais. J'ai pari que Glotis va nous jouer son concerto en clé à molette. Alors on a ici. Oh. Ah Mario de Oro. Une délicieuse liqueur aux épis de maïs. Ce qu'il y a de mieux pour mes clients. Mes clients fortunés. Oui je ferai mieux de l'emporter ça peut servir. Ok. Tu mets dans la poche. Partons par là. Oh. Beaucoup de PNJ. Oui alors. Qu'est-ce que tu y fais ? Alors qu'est-ce que tu y fais ? Ne t'avais-je pas dit de ne revenir que si tu pouvais régler ta note au bar ? Oh non. Ils m'ont viré du champ de course pour avoir fraudé avec de faux tickets. Alors maintenant je dois venir ici Mani. C'est un chouette endroit Mani. Avec quoi tu as imprimé tes faux tickets ? Avec ça. Belle bécane hein. La dernière fois qu'on m'a mis au trou, je partageais ma cellule avec un faussaire de premier ordre. Mais il avait aucune ambition, j'ai eu aucun mal à lui voler ça sans qu'il s'en aperçoive. Merci. On ne sait jamais, ça peut tomber à point. Eh, rends-la moi Mani. Peut-être une fois que tu auras effacé ton ardoise, Charlie. Oh, Mani. Oh. Quoi d'autre peux-tu contrefaire ? Rien d'autre, n'importe quoi. Tu peux faire des passeports ? Mani, sur bien des points tu agis comme si tu étais encore vivant. Les âmes voyagent sans passeport. Nous sommes tous citoyens d'une même nation et notre roi porte un sueur. Donc pas de passeport ? Non, non. Ce petit hologramme est très délicat, tu sais. J'ai des permis de conduire. Et des permis de conduire. Pas de problème, donne-moi une photo récente, 50 sacs et 15 jours pour les faire, ok ? S'il me manque autre chose, je reviens te voir. Je ne suis pas Madame Soleil. Pourquoi n'es-tu pas au table de jeu ? Pourquoi n'es-tu pas au table de jeu ? La roulette c'est pour les veuves et pleurer et les français. Pourquoi n'est-tu pas des machines à sous ? Absolument, tout le monde aime les machines à sous. De 7 à 77 ans. Et j'ai un truc, un truc infaillible pour gagner à tous les coups. Les machines à sous attirent une clientèle indésirable. Les machines à sous attirent une clientèle indésirable. Non, on est tous indésirables, Mani. Mais toi en plus, ton compte est dans le rouge. Parmi mes amis, il y a des français et des veuves et pleurés. Parmi mes amis, il n'y a que des français et des veuves et pleurés. Moi aussi je suis ton ami, je suis ton ange gardien. C'est un beau costume. Où l'as-tu volé ? Mani, si tu apprends à saisir ta chance comme Chinchilla Charlie, alors toi aussi tu auras un jour un beau costume comme ça. Parle-moi de ton truc Charlie. Je ne vais pas te révéler mes secrets, mais sache qu'il ne faut plus faire qu'un avec la machine. Tu dois pénétrer au cœur de la machine et lui faire cracher ses pièces. Tout bien réfléchi, je préfère que tu n'ailles pas à la roulette. C'est vrai que j'ai un club à faire tourner. Oui, je comprends Mani. Reste dans ton monde de paillettes. Tiens, encore une référence à... Comment ? La Casablanca. Vous savez, on dit parfois qu'il faut toujours quitter la table de jeu au moment où la chance vous sourit. Peut-être, mais ce soir je sens que j'ai la barrière. Bien vers lui. Au gagnant. Le 14. Rouge. Peur et manque. 14. Rouge. Mesdames et messieurs, faites vos jeux s'il vous plaît. Tout se passe bien ? Il me faudra bientôt des jetons supplémentaires si ce type continue de gagner comme ça. Mesdames et messieurs, rien ne va plus. Les jeux sont faits. Ladies and gentlemen, rien ne va plus. Les jeux sont faits. Je suppose qu'on doit avoir un truc pour que la roulette ne marche plus. Bonsoir Lupe. Salut Manny. J'ai mis en point un nouveau système de rangement des manteaux, c'est génial. Tu crois qu'elle viendra ce soir ? Manny, tu me le demandes chaque soir. Qu'est-ce que je dois te répondre ? Tu dois répondre oui, je crois que c'est le grand soir. Tu dois répondre ? Oui, je crois que c'est le grand soir. Ouais, je crois que c'est le grand soir. Où tu as fini par disjoncter pour avoir trop attendu l'arrivée triomphale de Mercedes Colomar. Bon, on reprend à zéro. Tu crois qu'elle viendra ce soir ? Ouais, elle va venir ce soir. Je le sens. Merci. C'est de ma faute si elle est seule dans la forêt. Si tu le dis, Manny. Il y a du monde ce soir. Trois pelés et un crâne tondu. Ils sont tous rentrés chez eux pour la fête des morts, je suppose. Sauf en salle de jeu. C'est plein à craquer. Pourquoi tous ceux qui ne restent pas chez eux sont également ceux qui aiment les jeux d'argent ? Je suppose que quand on ne trouve pas son bonheur chez soi, on n'a rien à perdre. Hé, je trouve qu'on devrait inscrire ça sur la porte d'entrée. Tout va bien au pays des fourrures et des chinchillas ? Tout est en ordre. J'en suis fière. J'ai hâte de voir les gens entrer et essayer mon nouveau système. C'est tellement cool ! Tu veux que je te le décrive ? D'accord. Dis-moi tout sur ton nouveau système de rangement des manteaux. Dis-moi tout sur ton nouveau système de rangement des manteaux. Ouais ! Voilà. Je suis tombée sur ces jetons en plastique qui servaient dans la cafétéria et devine quoi ? Ils portent tous un numéro. Alors, c'est simple. J'en donne un à tous ceux qui déposent leurs manteaux et... Manny ! Tu ne m'écoutes même pas ! Je me tue à la tâche pour mettre en point ce système et tu t'en contrefiches ! Loupé ! Laisse tomber ! Ne fais pas semblant ! Si, ça m'intéresse ! Maintenant, j'en parlerai à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui m'écoutera. Alors, dis-moi tout sur le nouveau système de rangement des manteaux. Allez, dis-moi tout sur ton nouveau système de rangement des manteaux. Ne sois pas condescendant ! Bon, j'y retourne. Ok ! Ah, on peut descendre. Calaver à café. Maïche ? Manny ! Aide-moi ! Je suis perdue depuis si longtemps. Pourquoi m'as-tu laissée tomber ? C'est toi ! Toi qui t'es enfouie ! Pourquoi ? Parce que tu m'avais dit que je ne valais rien. Alors, j'ai erré seule pendant toute une année. Et tout ça à cause de toi ! J'ai 16. Très. C'est l'un de l'un de l'un de l'autre. Tu comptes nous refaire le coup chaque année, Mani ? À chaque fête des morts, tu vas jeter tes os dans le vide et moi je vais les récupérer. Je n'ai pas l'intention de moisir ici, Velasco. Dès que je connaîtrai la destination de ce paquebot, j'embarquerai. Il met le cap sur Puerto Zapato. Mais c'est de l'autre côté du monde. Aucun navire ne va jamais par là, sauf notre vieux limbe. Mais... Mais rien. Si le limbe est ma seule chance, alors je suis déjà à bord. Eh bien, bonne chance fiston. Que puis-je te dire d'autre ? C'est bon, il sait la grand voile. Quelle voile ? Celle du limbe. Paraviré. Mani, mani, mani. Le limbe ne transporte pas de passagers. C'est un petit cargo fiston. Et tout l'équipage trim dur à bord. Je trimmerai. Tes compétences ? La vente et la gestion hôtelière. Bon. Eh, il y a une opportunité de ce genre sur le limbe. Oui ? C'est dans la salle des machines. Ton ami Glotis, il trouverait son bonheur. Mais il doit embarquer avec ses outils. D'accord. Si Glotis a des outils, on peut embarquer ? Ben... Lui, il peut. Ne le prends pas personnellement, mais... Il n'y a pas de place pour toi. L'équipage est au complet. En fait, tout l'équipage est à bord. Prêt à embarquer à l'aube. Ben... Il ne manque qu'un gars. Et c'est qui, ce gars qui n'est pas encore arrivé ? Ben... C'est le matelot Naranja. Mais... C'est dans ses habitudes d'être en retard. Et quel poste occupe Naranja ? Et les chefs cuistots ? Aha ! Gestion hôtelière. Ouais, ce serait peut-être dans tes cordes, mais... A bord d'Ulabe, le poisson est plus frais. En même temps, tout est mort normalement. Et si Naranja ne se montre pas, je peux le remplacer, non ? Mani, tu n'es même pas au syndicat maritime. Nous sommes les seuls à le savoir. Et nous savons garder un secret, non ? Glotis n'en a pas besoin. Mais le capitaine demandera à avoir ta carte. Si tu n'en as pas... J'ai un truc pour faire des foscas. Aux requins qui sont très friands de sa moelle. Et j'aurai une amende. Le syndicat ne rigole pas. Et je ne tiens pas à le provoquer. Donc si je comprends bien, il faut que Glotis ait ses outils. Pour qu'il puisse faire partie de l'équipage. Et si le matelot Naranja ne applique pas avant l'aube ? Il sera là. Et si j'ai ma carte du syndicat maritime ? Tu ne l'auras jamais. Alors je peux embarquer demain sur le lingue. Dans ce cas, oui. Et quel genre d'outil Glotis doit-il apporter ? Du matériel abeille des mers homologué. Et où se trouve ton matériel abeille des mers ? Demande à une abeille des mers. T'as peur de te faire piquer ? Où penses-tu que se trouve Naranja ? Probablement chez lui en train de choisir des recettes. C'est quoi dans cette bouteille ? Un remorqueur ? C'est une maquette du limbago. Elle est d'une fidélité parfaite. Et j'ai juste un peu de mal à faire passer ce mât dans le goulot, là. Tu vois ? Et pourquoi n'essaierais-tu pas tout simplement de retirer le bouchon avant de le faire passer ? Hein ? Oh rien. Je vais boucler mes valises. Oui, bonne idée fiston. C'est fermé. Je sais, je l'ai fermé. Et c'est moi ou Mechi elle m'a balancé. Une bouteille sur la tronche. Les abeilles des mers ça existe vraiment du coup. Fait froid hein Thierry ? Ouais, il fait toujours froid quand on est au chôme du Mani. Qui est au chômage ? N'êtes-vous pas tous syndiqués ? Le syndicat ? Le syndicat se contrefiche de la base. Ce sont les flics qui le dirigent Mani. Et tu devrais savoir mieux que quiconque que les flics sont de mèche avec les tripots de la ville. Et mon club est réglo, je suis de mèche avec personne. Et les potes vins que tu leur verses ? Toutes les semaines on verse notre contribution comme tout club qui se respecte. Tu vois ce que je veux dire ? Cette ville n'est qu'un immense repère d'escrocs qui se paient tous du bon temps sur le dos des autres. Pourquoi vous ne vous mettez pas au travail ? Je vois que tu ne comprends pas quelle est la combine ici sur les dents. Si tu veux un job, tu dois verser au syndicat un petit extra qui est tout sauf petit. Si tu ne paies pas, tu es relégué à la manutention. Payez votre cotisation et l'affaire est réglée. On a notre fierté Mani. C'est pas pour rien qu'on a un dard. Et puis on n'a pas de fric à gaspiller en ce moment vu qu'on est en grève. C'est comme un problème où la solution ne fait qu'aggraver le problème. Comme à la sécu. T'en connais des trucs toi, ça m'épate. Si le syndicat est heureux, pourquoi ne pas inventer un prochain ? Si le syndicat est heureux, pourquoi ne pas inventer un prochain ? Oh, elle est bien bonne ! Vous avez entendu ? Il pense que nous devrions porter plainte. On vous exploite. L'heure de la révolte des abeilles a sonné. Mais que peut-on faire ? On bourdonne soit, mais ça va dans tous les sens. On ne nous dit jamais rien. On est juste bons à encaisser les coups. Comme vous ne vous servez pas de vos outils, je peux les emprunter. On a dû les vendre pour nourrir nos familles. Alors comment comptez-vous retravailler ? Je te l'ai dit, on est dans la mouille jusqu'aux mandibules, mani. Si les flics possèdent le syndicat et si les casinos corrompent la police... Si les flics possèdent le syndicat et si les casinos corrompent la police... Ouais, ouais. Alors qui contrôle vraiment les jeux ? Il me paraît évident que c'est Maximino qui tire toutes les ficelles dans cette ville. Mais on dit qu'il agit sous les ordres d'un gang de mafieux basé à elle à la moine. Le félinodrome n'est qu'un paravent. En fait, c'est une planchisserie. Tu piges ? Vous connaissez un matelot appelé Naranja ? On ne mélange pas les abeilles et les marins. Mais vous êtes dans les mêmes syndicats. Oui, peut-être, mais certaines traditions sont sacrées, mani. Allez-vous un jour arrêter de vous plaindre ? Tu ne sais rien de notre vie, mani. Tous les jours, on vient ici et on essaie de gagner honnêtement notre vie. Mais on sait très bien que pour réussir, il faut savoir jouer des coudes. On perd son pollen dans la bataille. Et on s'affaiblit, mani. Je peux vous emprunter une de vos cartes de syndiqués ? Tu plaisantes ou quoi ? Tu sais combien j'ai dû verser à Chinchilla Charlie pour la mienne ? Ne baissez pas les dards, les gars. Ici, les choses ne sont pas ce qu'elles devraient être, mani. Les abeilles ouvrières font tout le boulot. Mais elles ne peuvent influer sur... Sur... Je veux dire que les outils de production devraient être contrôlés par... Enfin, on devrait ! Laisse tomber ! Je ne suis qu'une pauvre abeille qui a faim. Ok. Donc vous ne m'aiderez pas à avoir les outils. ... ... ... Est-ce que ça va poser... ah bah carrément ah bon je redescends faut que j'aille voir ce qu'il se passe du coup mais donc j'ai pas très bien compris mais le métier était de mèche avec eux donc là on a un truc et par là du coup ça mène on dirait que je peux entrer là dedans mais je me demande ce que je déteste le plus la foule ou les chats et aujourd'hui c'est encore plus vrai que d'habitude nous vous demandons de surveiller vos enfants hé c'est le soir idéal pour des courses de chats des courses de chats il y a quelqu'un ? je vous ai dit que nous n'avions plus de casquettes publicitaires comment ? on ne distribue les casquettes publicitaires que le marvi je n'ai pas besoin de casquettes comme vous voulez quelle est votre mise ? je ne joue jamais c'est à l'encontre de mes intérêts alors pourquoi m'avez-vous appelé ? je me sentais un peu seul haha ok on va la mission terminée waouh Manny Calavera tu ne passes jamais plus me dire bonjour comme tout le monde est à la fête des morts j'ai pensé que tu aurais les coups des franches dans ce cas Manny tu peux bien rester jusqu'à 6 heures c'est l'heure où je pars je peux essayer ton détecteur de métaux ? pourquoi t'intéresses-tu tout à coup au détecteur de métaux ? je suis collectionneur eh bien je te le montrerai quand ce sera l'heure de la pause t'es d'accord ? désiré pas vraiment ils sont tous partis en vacances dans leur famille tout est mort et si Manny j'en ai marre oh elle attend quoi la navette ? ils la nettoient c'est tout mais ils sont attignants le dirigeable est d'une structure délicate et c'est bien trop ? à l'aube oh c'est trop tard j'embarque cette nuit j'avais oublié je suis tombée dans ce panneau beaucoup trop souvent je pense que c'est l'heure de la pause si on allait boire un verre là-bas dans le fond tu me dirais tout sur ton travail les risques les détecteurs de métaux cette pièce est un lieu de travail Manny et je suis occupée il sera quoi le local du fond Carla ? on y fouille les gens t'as rien à y faire j'aimerais bien me faire fouiller on y va ? j'admets que ce serait une façon agréable de passer le temps mais nous avons un règlement et on ne sait jamais quand ils nous observent je ne peux déshabiller quelqu'un que lorsque la fouille standard n'a rien donné ça vaut le coup d'essayer j'adore cette scène voulez-vous bien poser vos affaires sur le comptoir de sécurité monsieur ? vous êtes en règle ah bah zut alors ben dis donc Manny j'ai failli te faire déshabiller donc il faudrait que je me fasse déshabiller pour aller dans la pièce du fond je ne sais pas à quoi ça va me servir mais bon moi je regarde hein si j'aime on va juste descendre et voici le gagnant chapitre et ben c'est ça les chats ah ces minous devaient être très aimés vivants ils ne servent pas à grand chose et morts ils sont tout aussi inutiles caramba cette odeur j'espère que la muerte pas cette fois pour les gagnants c'est écrit ouvre boîte révolutionnaire spécialement conçu pour la jante féline génial maintenant ça sent comme une litière mélangée à une sorte de mystérieuse pseudo viande gélatino-saint mmmm ça sent bon mais j'ai préféré manger mon propre bras bon on se casse moi je fouille hein je sais pas trop où je veux en venir je dois faire un passeport et récupérer des outils le problème c'est que voilà au niveau des outils qui euh oh superbe visuel ah les voilà les félinodromes géants de max comment un type réglo avec trois petites tables de jeu peut se battre contre ça je sais même pas ce qu'il est supposé y avoir ici le problème c'est qu'on a quitté Mani et qu'il est resté un an là maintenant un tatoueur ça fait mal on dirait voilà tout au moins estas le tard Mani là je suis sur une affaire avec un sel mon aranja il y a déjà de l'alcool plus fort que ça là dedans j'aurais cru meuf ne bouge surtout pas sinon il faudra que c'est du fort idéal contre la douleur mais ce n'est pas le cas je calme la douleur j'éteins tout et j'arrête le travail qu'est-ce que t'as en dit ? non 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 tu peux y aller franco je vais t'exploser matelot ok donc on a trouvé le matelot qu'on doit remplacer il est chez ici qui est un tatoueur il est ici c'est chez un tatoueur donc il me faut le faux passeport bloquer ce type pour qu'il ne puisse pas rentrer au port et trouver des outils pour glottis enfin glottis c'est moi ou t'as l'air très vivant toi ? on dirait un club pour squelettes de Tim Burton salut tu t'appelles comment ? salut tu t'appelles comment ? salut tu t'appelles comment ? Lola ? qu'est-ce que tu fais ici ? les photos pour touristes ça ne marche pas ici sauf peut-être celle de Lenny chut je suis en planque Mani je veux prouver à Maximino qu'Olivia n'est pas la femme qu'il lui faut t'en pince encore pour Max hein ? suis mon conseil mon ange oublie-le ce n'est qu'un flambeur comme toi là tu me fais mal bébé chut ils arrivent allez chérie un petit baiser pour la route ? oh non ne me laisse pas tomber Nick tu es avocat un avocat ça ne fait pas de sentiments non mais j'ai le pif pour les coups fourrés si Maximi nous voit ça on est sûr de finir en jardinière de balcon ne sois pas bête à moi il ne fera rien c'est qu'il m'aime nous voilà enfin seul comment va la bourgeoisie ? bien comment va Max ? oh ne sois pas vieux jeu qu'est-ce que tu fais avec un requin comme Nick ? si je te le disais Mani je pense que tu ne comprendrais pas fricoter avec l'avocat de son petit ami c'est de la dynamite j'ai peut-être eu tort enfin tu comprends je m'inquiète un peu pour Lola c'est parce qu'elle est condamnée Mani elle s'est amour à chier de Maximin moi je ne me suis jamais laissé avoir tu penses que Nick lui ferait du mal ? seulement s'il la trouve mais rassure-toi il n'a pas le sens de l'orientation cette soirée impro est un vrai succès ces hommes timides ont toujours besoin de temps pour s'échauffer si tu allais leur déclamer tes poèmes il y aurait tout de suite plus d'ambiance oh man dans mon propre nightclub c'est comme si je voulais en faire un temple voué à mon entière vénération c'est pas le coeur allez j'y vais vivant on s'est endormi la vie n'est qu'un long sommeil pareil que ça tu devrais aller mettre tes poèmes oh non allez ok enterré réveil envolé le rêve de la chair dans notre mort définitive si vous ne savez pas pourquoi est-ce que les gens applaudissent en claquant les doigts vous n'êtes pas nés dans les années 90 c'est super oui mais c'était le dernier c'est un peu sombre ici tu ne trouves pas sombre et froid comme le coeur humain euh bon à plus encore un petit t attends j'ai oublié de lui dire un truc tu sais j'envisage d'acheter cette boîte vraiment et moi j'avais pensé acheter la tienne et puis j'ai préféré demander à mon copain Max de le faire pour moi tu peux la voir je quitte la ville Manny je te trouve bien confiant Manny pourquoi quittes-tu la ville une femme que j'ai rencontré une fois et que je peux pas oublier je viens d'écrire un poème rien que pour toi fais bien attention car il est plutôt court tu es prêt go ou 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 gourd western ou 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 la de si c Elle pourrait dire n'importe quoi, dis-a-t-il ? Bon. Encore. C'est pas de la bibine, ça ? Hé, mec, j'espère que tu ne m'as pas vu verser ce mystérieux ingrédient dans ses éclats de cercueil, hein ? Relax, c'est à moi qu'Olivia a volé la recette de ce cocktail. Ouais, elle vole aux riches pour donner aux poivrons. Je refuse de boire de l'eau de narguilé et je ne peux pas non plus la prendre avec mes mains. Et avec cette bouteille ? Pas vraiment envie de faire ça. Pas vraiment envie de faire ça. Le barman n'a qu'à nettoyer tout ça. Je n'ai que faire de trucs pour le nettoyage. Sans vouloir parler comme un capitaliste, j'ai des gens qui font ça pour moi. Ok. Ok, ça c'est simplement pour nous dire... Voilà, le truc est tellement fort, il fait pioncer les gens. Donc il me faut un contenant pour ça. Allez. Je vais retourner dans mon propre club. Je vais retourner dans mon proprew elbows. Je vais retourner dans mon propre milieu. Jusqueline ? Souqueline ? Je l'ai eu. Je ne sais pas qu'il est un peu plus chien, là. C'est un peu plus chien. Je ne sais pas qu'il est une Cameron. Encore une fois, c'est un peu plus chien. C'est un cadeau de café. Il y a notre bureau. Le 14, rouge. Père et manque. 14, rouge. Mesdames et messieurs, faites vos jeux, s'il vous plaît. Ladies and gentlemen, faites vos jeux, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, rien ne va plus. Les jeux sont faits. Ladies and gentlemen, rien ne va plus. Les jeux sont faits. Voilà, bon voyage. Le numéro gagnant, le 9, rouge. Un père et manque. 5, 9, rouge. Cette honte, j'ai misé sur le 2. Pourquoi le 2 n'est-il pas sorti ? Monsieur, je suis vraiment désolé. Je ne choisis pas les gagnants. Ces choses sont décidées par l'homme qui est à l'étage. Alors, montez le voir et dites-lui que le commissaire Bogan est extrêmement contrarié par son jeu. Et que, quand il reviendra plus tard, il espère que la chance lui sourira un peu plus. Oui, monsieur, bonsoir. Je lui ferai la commission. Mesdames et messieurs, faites vos jeux, s'il vous plaît. Ok. Si ce con a arrêté de gagner. J'ai pas... Ah. Attends. Non, j'ai manqué le bateau. Reportage de guerre de Salvador. Ça fait un an qu'il m'envoie des messages de ce genre. Agent Calavera, j'ai appris que tu étais arrivé sans sauf à Rubacava. Cela m'est fait chaud au cœur, car tu pourras continuer à servir l'AAP. Tu seras heureux d'apprendre que les œufs que tu as libérés ont tous ses clos. Les pigeonaux que va baptiser Mani Meche se portent bien et sont impatients de servir notre cause. J'espère que ma prochaine missive te parviendra grâce à une de ces jeunes messagers de la liberté. Vive la révolution ! Salvador Limones. Je n'ai pas fini de le lire. Mais plus tard peut-être. Bon, je pense que pour aujourd'hui c'est suffisant. On va sauvegarder. C'est quoi ça ? C'est balcon. On va sauvegarder ici. Voilà. Et je vous dis à la prochaine sur Dark Otaku Gaming. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à commenter cette vidéo et à la partager. A plus sur Dark Otaku Gaming.